Merci beaucoup cher Jacques. Jean-Ernest Pierre, je te passe le relais si on va vers la revue de presse ou sinon si on veut débattre de quelque chose beaucoup plus intéressant. Oui, 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 je pense que Jacques va participer parce qu'on va prendre l'actualité. Jacques, au Parlement canadien, tu as une idée Jacques? Au Parlement canadien? Oui, oui. Ah, c'est la question avec Google? Non, non, pas la question avec Google, c'est Speak Right. Speak Right? Oui, alors tu n'as pas suivi, c'est que la députée conservatrice Rachel Thomas s'est attirée les foudres de ses collègues après avoir demandé à la ministre Pascale Saint-Ange de répondre à ses questions en anglais. Parce que la ministre répondait à ses questions en français. Alors Rachel Thomas, qui a l'habitude de semer de la zizanie au comité permanent du patrimoine canadien, a donc demandé, a provoqué lire des libéraux, des bloquistes et des néo-démocrates après avoir demandé à Madame Saint-Ange deux fois plus t'aucune de lui répondre dans la langue de Shakespeare. Elle a dit, et je cite, « J'ai remarqué que vous répondiez à mes questions en français, mais que vous répondiez en anglais aux autres questions, si elles viennent de vos collègues libéraux. » Je suis consciente que c'est entièrement votre choix. Nous sommes un pays bilingue, mais si possible, vous pouvez-vous, j'apprécierais à tel enchaîné sans pouvoir terminer sa requête de façon audible. Alors elle a été immédiatement enterrée par des cris de protestation qui ont fusé de toutes parts « That's not appropriate. » C'est ridicule, ça. On a entendu. Naturellement, plus tard, la députée s'en est excusée. Ça donne encore une possibilité aux Québécois de s'en plaindre et avec raison. On est dans une… Moi, hier, j'ai fait une entrevue avec un maire suppléant de la ville de Sherbrooke, qui est un modèle vraiment du bilinguisme au Canada. On n'a pas ce type de problème-là à Sherbrooke. Pourquoi on devrait avoir ce problème-là au Parlement canadien? Pourquoi? Parce qu'au Parlement canadien, on ne reconnaît pas le fait français. Et c'est historique. Il faut aller jusqu'au traité de Paris où le Canada, le bas Canada a été cédé à l'Angleterre. Et on ne parle pas du tout, du tout des Français dans le traité de Paris. On parle tout simplement des Inuits, des Autochtones qui ont fait état du traitement dont on doit le réserver. Mais on ne parle pas des Français parce que selon la coutume en France, eh bien, les Français appartiennent au roi, à la monarchie, et ils devaient tous retourner en France. Mais ça ne s'est pas produit ainsi. Alors, on n'a jamais parlé du fait français et longtemps, longtemps, le français a été interdit au Canada. C'était toléré, mais c'était défendu. Ça a été défendu par un édit du… je crois que c'était le roi Georges III qui était… voilà. Donc, les Français partent avec trois prises contre eux. Les francophones, j'entends. Trois prises contre eux au Canada. Alors, ça nous permet, Jacques, de regarder comment les oppressés peuvent, à leur tour, oppressés. Les oppressés peuvent devenir des oppresseurs à leur tour. Parce que si on regarde l'histoire des francophones avec les Inuits, justement, avec les Premières Nations, avec les enfants, eh bien, on a voulu dénaturer ces enfants-là, leur faire en sorte qu'ils changent de culture et qu'ils parlent français, n'est-ce pas ? Bon. Mais ça, je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est une autre histoire parce qu'on risque de tout mélanger ce matin. Regardons un peuple qui doit vivre dans l'harmonie, hein, qui doit vivre parce que l'histoire appartient au passé, n'est-ce pas ? Mais il faut continuer. Je reprends ce qu'on a vécu à l'occasion de ce référendum de 1995, Jacques. C'était vraiment extraordinaire de voir comment le Québec était important avec sa culture et sa langue pour le reste du Canada parce que le Canada sans le Québec, ça sera un autre pays. par vrai, on s'entend et c'est vrai. Et on a tout fait pour venir ici au Québec et nous demander de rester au Canada. On a tout fait. On a tout fait. On est allé jusqu'à bafouer, disons, de ne pas respecter les lois. J'ai dit, on a tout fait, Jacques. Incluant de ne pas respecter les lois. Incluant tout ce que tu voudras, Jacques. On le saura peut-être un jour de manière très précise, n'est-ce pas ? Mais par contre, on sait que les choses ne sont pas tournées rondement pour le « oui » et bref et bref et bref. Tout le monde est heureux. Mais pourquoi doit-on revenir à ce style-là qui incite tout simplement et qui met de l'eau au moulin des indépendantistes, des séparatistes, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont un autre nom. Mais oui, ça met de l'eau au moulin de ceux qui veulent se séparer du Canada. Pour une question de culture, ça ne semble pas aller ensemble lorsque vous insultez quelqu'un à propos de sa culture, à propos de sa langue. Alors que vous êtes aussi dans un pays bilingue, dans un parlement bilingue, vous avez l'occasion. Et la personne en question, oui, peut parler français aussi. Peut parler français. Et vous avez la possibilité de traduction simultanée au Parlement canadien, n'est-ce pas ? Absolument. Absolument. Mais en tout cas, pour avoir fait partie du comité à l'ordre des comptables agréés ou l'ICCA, l'Institut canadien des comptables agréés à l'époque, c'était bilingue aussi. C'était bilingue à la condition qu'il n'arrive pas un anglophone dans la place, dans la réunion. Dès qu'arrivait un anglophone dans la réunion, les réunions se déroulaient uniquement en anglais. Nous disait-on par respect pour cette personne-là qui ne comprenait pas le français. Alors, les français, eux, bien, on comprend un peu l'anglais. Dans mon cas, je vous dirais plus ou moins, parce que je ne suis pas parfaitement bilingue, mais il reste quand même que... Moi, je trouvais ça vraiment effrayant, parce que 15 personnes autour d'une table qui ont une discussion en français dans un comité, arrive un anglophone, et pour cet anglophone-là, tout se poursuit en anglais. Et c'était comme ça, là, et c'était comme ça partout dans les entreprises où... Et c'est resté comme ça encore, Jacques. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas un règlement d'un ordre professionnel qui dit que lorsque arrive un seul anglophone, par respect pour l'anglophone, on va se mettre à baragouiner en anglais, même si on ne parle pas parfaitement l'anglais. C'est resté un complexe du québécois, oui, moi, je l'ai vécu aussi, un complexe du québécois de trouver que la langue de Shakespeare est supérieure à la langue de Voltaire. Et lorsqu'ils trouvent l'occasion, lorsqu'ils trouvent l'occasion de parler anglais, même s'ils parlent aussi bien que moi, ça veut dire comme les deux pieds, n'est-ce pas? Eh bien, ils vont se mettre à parler anglais. C'est l'occasion pour eux de pratiquer leur anglais, la langue supérieure, la langue... Ça, c'est la faute au québécois, Jacques. Moi, je te le dis chaque fois. C'est la faute au québécois. Et tu as bien raison. Tu as bien raison, Jean-Ernest. Vous savez qu'il y a, je ne sais pas, un dicton ou un proverbe ou je ne sais pas quoi. Vous allez peut-être le savoir mieux que moi et me reprendre. Ça dit, si tu ne peux pas le combattre, le battre, eh bien, joins-toi à lui. Alors, ça a été le principe de certains francophones qui, voyant qu'on ne pouvait rien contre l'envahisseur anglophone, eh bien, sont dit, on va joindre à eux, puis on va nous autres aussi évoluer, faire plus d'argent, puis monter dans la société, alors qu'il n'y avait aucun moyen de le faire pour les francophones. Alors, il y avait un attrait, là, économique et social très important pour que les Québécois aillent jusqu'à renier leur langue pour monter certains échelons dans la société. J'ai entendu Tzilou qui voulait. Oui, alors, c'est à toi que j'allais demander de préciser que c'était bien un complexe d'infériorité de la part des francophones plutôt qu'un complexe de supériorité de la part des anglophones. Des deux côtés. Des deux côtés, les anglophones se sentent vraiment crainqués au maximum parce qu'ils savent, et c'est une réalité aussi, là. C'est une réalité dans le sens que l'anglais permet des ouvertures extraordinaires par rapport au français. Lorsque vous voulez travailler à peu près, presque partout, vous avez des règlements qui sont en anglais, vous avez des, je ne sais pas, des explications, comment on appelle les prospectus de toutes ces machines, de toute cette nouvelle technologie. C'est exclusivement ou presque exclusivement en anglais, pas en français. Donc, même pour les jeunes qui vont à l'école, quand ils vous disent qu'ils veulent apprendre l'anglais, c'est qu'ils veulent se donner une chance aussi. Ça, on comprend ça, mais est-ce que c'est le meilleur moyen de nous donner une chance que de laisser les anglophones dans leur infériorité, je dirais, moi, je ne sais pas, parce que lorsqu'on ne parle qu'une seule langue, c'est un handicap. C'est un handicap si on aide l'autre à apprendre à faire un effort pour parler le français tout en faisant de notre côté un petit bout de chemin pour apprendre l'anglais. Ça serait une société beaucoup plus équilibrée. Bien, moi, là, je pense que tu touches un point très sensible et très vrai, Jean-Ernest. Au Québec, on s'est dit que pour protéger notre langue, il fallait tout simplement ne pas apprendre l'anglais. Moi, je ne comprends pas ça. Dans certains pays, on a des langues qu'on apprend à l'école et lorsqu'on sort de l'école, on est non seulement bilingue, mais polyglotte. Alors, on connaît trois langues ou même plus parce qu'on les apprend sérieusement à l'école. Ici, au Québec, moi, l'anglais que j'ai appris à l'école, il faut dire qu'on a des talents pour certaines choses, pour certaines sciences et moins pour d'autres. Et moi, le talent pour les langues, je ne l'ai pas vraiment. Et quand je suis sorti de l'école, je parlais très bien anglais. Je savais dire très bien deux mots, yes et no. C'est à peu près tout ce qu'on nous a montré à l'école. Alors, si tu n'étais pas dans un quartier où il y avait des anglais ou en tant qu'enfant, petit gars ou petite fille, tu pouvais jaser, discuter et toujours parler en anglais, eh bien, tu n'apprenais pas l'anglais. Il y a une dame ici avec laquelle je souffre régulièrement qui est de Montréal et elle était dans un quartier où les voisins étaient anglophones. Et elle a dit, bien, nous autres, à trois ans, on parlait très bien l'anglais. Et puis, elle, pour elle, tu sais, elle se dit, nous autres, on n'est pas trop bons parce qu'on est moins bilingues qu'elle. Mais c'est une chance qu'elle a eue d'habiter dans un quartier anglais et d'être parfaitement bilingue à partir du bas âge. Les enfants apprennent facilement une, deux ou plusieurs langues. Et nous, ici, plutôt que de s'ouvrir aux autres langues et dire, on va faire des parfaits bilingues ou des parfaits trilingues, on pourrait aussi parler très bien l'espagnol, qui est une langue qui est très répandue. Mais non, on s'en tient au français et on pense que si on apprend une autre langue, c'est parce qu'on déteste le français. Et ça, c'est une fauseté qu'on a entre les deux oreilles, les Québécois. Il faudrait s'en départirer. Alors, donc, il y a une... Oui, Thilo, je ne veux pas prendre trop. Oui, oui. Oui, non, alors, je voulais demander, encore plus généralement que le Québec seulement, j'ai l'impression qu'il y a une particularité pour la langue française. C'est une langue qu'on semble vouloir protéger, sauvegarder, comme si elle était en péril. Mais bon, c'est une langue quand même qui est la cinquième la plus parlée au monde. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette attention pour la langue française? Je prends l'exemple, l'espagnol, par exemple, aux États-Unis. Il y a plein d'endroits, plein d'États où on met l'espagnol comme deuxième langue parce qu'il y a plein de gens qui parlent l'espagnol et tout. On n'a pas l'impression que c'est une langue qui doit être protégée. Alors que le français, quand j'entends parler du français, quand j'entends les francophones, c'est presque comme une langue en voie de disparition. Et ils ont bien raison, Thilo. Ils ont bien raison. Regarde la géopolitique, la géophysique, l'espace physique dans lequel évolue la langue française. En Amérique, là, c'est une langue qui est menacée. Oui, mais comment on explique ça? Parce que l'espagnol, par exemple, n'est pas menacé. Pourquoi? J'aimerais comprendre la particularité de la langue française. Pour tout ce qu'on vient de dire, l'attrait de l'anglais est le peu d'attrait que présente le français. Si tu veux travailler, tu peux travailler ici à la radio CEPAM sans un traître mot d'anglais. Mais en sortant du local de CEPAM pour travailler, il faut, on te pose la question. D'ailleurs, quand ils te disent dans les prospectus d'emploi, on te dit l'anglais, un atout, mais ça veut dire exactement le contraire. Si tu parles anglais, tu as toutes les chances d'avoir un poste, tandis que si tu parles uniquement français, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui est bilingue généralement. C'est très vrai que le français est menacé. On doit tout faire pour protéger le français. Mais est-ce que, Jacques, moi, ma question, est-ce que pour ce faire, on est obligé de se mettre à quatre pattes, pour protéger, non seulement protéger le français, mais conforter aussi l'anglophone? Non, mais il ne s'agit pas de le confronter. Pas de confronter, de conforter. Ah, de conforter. Ah, je m'excuse, j'avais mal compris. J'avais mal entendu. Mais moi, ce que je pense vraiment, c'est une question de respect. Et comme vous le disiez, lorsqu'on était 15, puis il arrivait un anglophone, et la conversation continuait uniquement en anglais, en tant que francophone, je ne me sentais pas respecté. Mais j'étais un des seuls à le mentionner. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poursuivre en français? Mais c'est parce que l'anglophone, lui, ne parle pas français. Tandis que tout le monde autour de la table, ici, on parle anglais. On baragouine l'anglais. Alors, pour moi, c'est une question de respect. C'est, si je me respecte et je respecte la langue que je parle, je vais commencer par bien la parler, bien m'exprimer en français, et faire valoir, lorsque c'est le temps, que le français doit primer là où il doit primer. Et puis, juste hier, justement, j'écoutais au Canal Savoir une discussion sur le français avec des linguistes, et j'étais tout surpris d'apprendre que le français maintenant, la défense de la langue française internationale au niveau du monde, le Québec est très avant de tous les autres endroits francophones. Et que maintenant, on prend référence, on vient voir au Québec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait pour protéger le français partout dans le monde. Alors, on devrait être fiers de ça. Alors, l'autre aspect et le point que je voulais amener, c'est le point de l'histoire, par rapport à ces deux langues, l'anglais et le français, par rapport à la culture, d'une manière très générale, et les oppressions linguistiques, je dirais, que subissaient les francophones avec Thilou, parce que les anglophones étaient ceux qui dirigeaient littéralement le Canada, n'est-ce pas, et les francophones étaient là. C'est une histoire qu'on occulte pas mal, Jacques, que l'histoire de la guerre qui s'est faite assez rapidement est perdue par les francophones. Rapidement, Jacques. Non, mais c'est justement ça, il faut faire attention, parce que au moment où on a réglé le cas et qu'on a séparé le monde avec les Espagnols, les Portugais, les Britanniques... Jacques, Jacques, il te dit qu'il doit faire la pause. Ah, je m'excuse. D'accord, pas de souci, on va faire la pause et on continue après. D'accord, à tout à l'heure. Je devrais vous respecter plus. Non, ça va, c'est bon. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec. Le AM 1410. Le premier premier premier. Voilà, nous sommes de retour. J'avais malheureusement interrompu Jacques qui répondait à la question ou à la remarque de Jean-Ernest Pierre concernant la guerre entre les anglophones et les francophones. Jacques, tu peux poursuivre. Oui, je vais... Ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, ce qui est arrivé, il y a une grosse confusion. Dans ce qui est arrivé, de quelle façon la Nouvelle-France est devenue, a été cédée à l'Angleterre. Tout le monde pense que nous sommes un pays qui a été conquis et c'est faux. Au moment où nous avons été cédés en Angleterre, ça a été par le traitement de Paris qui réglait la guerre de sept ans en Europe. En fait, c'était une guerre pour le temps, appelons ça un peu mondiale. Mais la Nouvelle-France, elle n'appartenait pas aux Anglais. La plupart des gens vous diront, mais c'était une question de jour parce qu'il y avait quelque chose comme 18 bateaux britanniques qui attendaient dans le golfe du Saint-Laurent pour attaquer la Nouvelle-France. C'est si on n'avait pas été dans une négociation entre les grandes puissances de ce temps-là, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et le Portugal. S'il n'y avait pas eu, on n'était pas passé dans ce traité-là aux mains des Britanniques, les 18 bateaux nous auraient attaqué et on n'aurait pas pu rester longtemps. Mais ce que ça a fait, ça, c'est que, comme je vous le disais, on a été cédés. Le territoire a été cédé, mais pas les habitants. Les seuls habitants qui ont été cédés, c'était les Autochtones. Et pendant tout le temps, au début, on a financé l'instruction en anglais. On a plein d'universités anglophones qui étaient payées par le reste du Canada. Alors que le français était interdit d'enseigner au Bas-Canada. Et, allô Jacques. Oui. Il y a eu quand même la bataille des plaines d'Abraham. Oui, mais... Je pense que les Québécois veulent toujours occulter cet aspect-là de la question. On a tenté. On a tenté, autant comme autant, d'être un pays autonome, avec des francophones. Ça n'a pas marché. La guerre n'a pas duré des siècles. Oui, mais la guerre n'a pas duré des siècles. Mais au moment où du traité de Paris, en 1763, le Bas-Canada appartenait à la France. Les Anglais avaient été repoussés. Pour combien de temps, il y en a qui disaient que c'était une question de jours ou d'heures avant qu'on fasse la guerre? Si la bataille de la plaine, sur la bataille des plaines d'Abraham avait été gagnée par les francophones, Jacques, ça deviendrait automatiquement un pays autonome et vraiment ne dépendant plus de la France. Bon, oui, mais il n'y aurait pas eu ce traité-là qui occultait les francophones. Parce que les francophones n'existaient plus avec le traité de Paris. Les francophones n'existaient plus parce que dans le traité de Paris, selon la mentalité des Français de France, de la monarchie française, eh bien, on cédait le territoire, mais on gardait nos sujets et les sujets devaient retourner en France, ce qui ne s'est jamais fait. Alors, toutes les interdictions, puis là, il y a eu toute la question avec la religion catholique, et les Anglais ont dû les accepter et négocier un peu avec les catholiques pour éviter des révolutions et tout ce qui s'en suivrait. Mais c'est ce qui fait que nous, on est ce qu'on est, on est ce qu'on est parce qu'on est passé par là. C'est d'où on vient, puis là, ça explique pourquoi on est tenté de se mettre à quatre pattes contre les Anglais, parce que pour apprendre, pour parler le français, il fallait se cacher, parce que les anglophones ont tous brûlé les livres, ils ont interdit de lire le français. Tous les livres francophones étaient interdits, ont été détruits, tous ceux sur lesquels ils ont pu mettre la main dessus, sauf ceux que le clergé a réussi à cacher et à nous donner une éducation francophone. Et ce que je ne comprends pas, Jacques, c'est qu'avec toute cette histoire, là, quand même, qui est assez choquante, bon, on ne refera pas l'histoire, on ne remontera, on ne prendra, on ne voudra pas prendre la revanche du français, mais au moins, on devrait surtout avec ces expressions « speak white » ou cette expression « speak white », non, ça devrait inciter les francophones à vouloir parler leur langue. Aujourd'hui, les francophones ont tous les leviers à leur disposition. Le développement du Québec s'est fait grâce aux francophones, pas aux anglophones, pas à l'anglais. Il y a eu une révolution qui s'est faite au Québec, révolution culturelle, révolution de tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas ? Et le Québec, révolution tranquille, n'est-ce pas ? S'est développée, et avec les Québécois, avec les Québécois, avec le français, un peu l'anglais, mais avec beaucoup le français. Alors, pourquoi on devrait continuer à vouloir « speak white » ? Mais, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le francophone, le français, le Québec, là, s'est développé envers et contre tout ce que je viens de dire. C'est ce que tu viens de dire, et ça, je suis d'accord avec ça. Donc, pour nous, là, notre attitude, bien, en connaissant ces faits-là, bien, on peut comprendre l'attitude qu'on a. Il y a peut-être une partie des francophones, je vais dire 20%, c'est peut-être plus ou moins que ça, qui, eux, se sont dit, bien, on ne peut pas les battre, on va les joindre, on va se faire amis avec eux, puis on va parler avec eux, puis on va monter dans la société. Alors que les francophones, les autres, bien, ont été rabattus, si on veut, là, par l'Église, pour ne pas qu'ils se révoltent, pour qu'ils respectent les conquérants. Et, alors, c'est ça, donc, on agissait comme étant des gens conquis, alors qu'on ne l'a pas été. On est des générations après la bataille des plaines, des générations après. Comment serait-il construit le peuple comme, encore, un peuple conquis des années, des années plus tard, là? Jean-Ernest, un individu, là, se construit avec tout ce qu'il vit à chaque jour et toujours. Un pays, c'est la même chose. Si je veux comprendre ce qui se passe actuellement en Haïti, j'ai besoin d'aller voir l'histoire. Parce que si je regarde ça comme ça, là, avec mes yeux, là, de Québécois, bien, je n'y comprends rien. Mais, lorsque vous me parlez, toi et les autres gens d'Haïti que je connais, j'ai cette chance-là, bien, les gens me parlent de l'histoire d'Haïti. Ah, c'est pour ça qu'ils pensent d'un même, eux autres. Comprends-tu? Parce qu'un pays, une nation se construit avec son histoire. Et on parle souvent des Juifs, on vient toujours à l'histoire. Eux autres, leur force, c'est qu'ils respectent leur histoire, puis ils savent pourquoi ils sont comme ça. Et nous, notre force, quand on sait pourquoi on est comme ça, bien, on est un peuple fort. Quand j'ai commencé à travailler à CPOM avec Réveiller le leader en vous, j'avais regardé pour trouver quels étaient les Canadiens les plus reconnus dans le monde. Et puis, je pense qu'il fallait aller au dixième ou même plus loin pour trouver un anglophone ou quelqu'un, même si c'était des francophones de l'Ontario, par exemple. Alors, qui a fait connaître le Canada à l'étranger? Le Cible du Soleil, il y a... Vous savez qu'au Canada, là, c'est des Français qui ont composé ça. Ça a été composé ici à Sainte-Thérèse, au Cégep Lionel Group maintenant, mais dans ce temps-là, c'était le petit séminaire. Alors, pourquoi on ne le chante plus en français? Parce que les anglais disent « Ah, vous avez mis des mots, des affaires qui ne veulent rien dire sur notre hymne national. » Non, l'hymne national a été composé, l'hymne national du Canada a été composé en français par des francophones et je suis fier de le dire, à Sainte-Thérèse de Blainville. Ah, voilà. Alors, maintenant, il y a un travail qui est à faire, Jacques, et on est certain que l'avenir du français est menacé. Il faut se référer, oui, à l'histoire pour la survie de cette langue, mais il faut prendre des actions concrètes. Moi, je vois des dirigeants qui ne font pas l'effort, qui se contentent tout simplement de mettre le tout sur le dos des immigrants. « Oh, c'est la faute des immigrants. Oh, ils ne parlent pas français. Oh, oh, oh. » J'entends ce que tu dis, mais je ne crois pas à ça. Hein? « J'entends ce que tu dis, mais je ne crois pas à ça. » « Que ? » « Les immigrants, c'est un actif et c'est à nous autres de les traiter comme des actifs plutôt que des patients. » Les dirigeants qu'on a aujourd'hui fonctionnent de cette manière-là et toute la classe politique d'aujourd'hui, y compris les gens du Parti québécois qui veulent faire du Québec un pays, mais ils prennent soigneusement les précautions pour fermer les barrières, parce que selon eux, dès qu'on arrive ici au Québec, on vient au Canada, et on ne veut pas avoir un pays. Ben, si le pays sera la meilleure des solutions pour les Québécois du Québec, n'est-ce pas? Pour les Québécois du Québec, et ça sera, si on fait partie du Québec, le meilleur des choix pour nous, pour tout le monde également. Alors, ce qu'on fait, on fait vraiment le rapport entre les Québécois de souche, les vrais Québécois et les Québécois qui ne sont pas de bonne souche. Quand les Québécois auront compris ceci, c'est que si on veut avoir des bons immigrants, qu'ils soient des bons actifs et qu'on veut les garder et qu'il n'y a pas l'intention, l'idée de les gagner, de faire une meilleure vie ailleurs dans d'autres provinces au Canada, ben, c'est quand on leur montrera c'est quoi le bonheur de vivre au Québec. Et puis là, le bonheur de vivre en français au Québec, de vivre avec tout ce que le Québec peut apporter aux gens, et il n'y a pas un immigrant qui va venir ici, qui voudra changer de pays, pas de pays, mais de province. Alors, c'est ça. Et moi, il y a une parole que j'ai entendue dernièrement, puis encore là, c'est, non, c'est pas au Canal Savoir, mais c'est un professeur de Saint-Jérôme qu'on a présenté, puis on a dit, vous enseignez le français au cégep de Saint-Jérôme? Il dit, non, monsieur, je n'enseigne pas le français. Ah, et c'est ce que j'ai sur mes notes, mais moi, je n'enseigne pas le français, j'enseigne l'amour du français. Voyez-vous la différence? Si j'apprends aux gens à aimer le français, comment c'est une belle langue, comment c'est intéressant, comment la culture est grande et belle, tous les immigrants, peu importe d'où ils viennent, ils vont vouloir parler le français, ils vont vouloir vivre en français, ils vont vouloir vivre au Québec. Mais tant qu'on va critiquer, qu'on va prendre comme si c'était une bataille, un immigrant arrive, c'est un voleur de job, bien, quel job les immigrants viennent voler au Québec? Ils viennent voler les jobs qu'on ne veut pas faire dans les champs, là. Et pour moi, quand je vois ça, je vois ce qui s'est passé en Haïti, ça ressemble pas mal à de l'esclavage, là, pour les ouvriers agricoles, ici, les ouvriers saisonniers. Alors, si on, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, longtemps, là, mais voilà. Non, mais il faut, tu vois, Jacques, je regarde ça depuis des années, je commence à vieillir pas mal, parce que je regrette la graine de politiciens qu'on avait, et ce, à travers le monde, pas seulement ici, mais surtout ici aussi, là. Tu vois, lorsqu'on avait des politiciens qui voulaient faire l'indépendance, c'est ceux avec qui ça a commencé l'indépendance. Mme Lévesque et toute l'équipe du Parti québécois, ces gens-là comptaient sur les immigrants, surtout sur les haïtiens, qui sont des francophiles, même s'ils ne parlent pas français, mais qui s'adaptent rapidement à la langue française, puisque c'est un endroit où on parle également le français, etc., et qui faisaient tout pour amener ces gens-là à comprendre la réalité du Québec, le besoin des Québécois de changer leur structure pour que le Québec devienne un pays. Aujourd'hui, les politiciens qui sont là, j'aime bien la PSPP, mais ils ne comprennent pas ça de la même manière. Ils ne comprennent pas ça. Eux comprennent tout simplement les eux autres et les nous autres, n'est-ce pas? Et le moins que vous ayez d'immigrants ici au Québec, plus on va pouvoir faire l'indépendance. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai de faire l'indépendance contre les immigrants. C'est déjà trop tard. Alors, il vaut mieux attirer ces gens-là par la langue, la beauté de la langue, et que Jacques commence à parler bien français, comme tout le monde, avec le monde son, le monde son, Jacques, n'est-ce pas? Que nous fassions tous l'effort, comme tu as dit tout à l'heure, à amener ces gens-là à apprendre le français, à aimer le français, etc., et à leur montrer aussi qu'ils ont intérêt dans le devenir du Québec. Pourquoi, moi, je verrais le Québec au top des tops et je serais fâché contre ça, n'est-ce pas? Non, on laisserait le Canada derrière, Jacques. Que nous importe le Canada? On est au Québec, mais là, on est un pointilleur, on ne veut pas recevoir des immigrants, on veut compter, etc., etc. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir des moyens, mais si on se donne des moyens, on peut avoir les moyens qu'on se donne, qu'on se donne effectivement, mais faisons l'effort, mais les politiciens, malheureusement, qu'ils soient de la CAQ, qu'ils soient du Parti libéral, qu'ils soient de Québec solidaire, les libéraux ont un petit peu moins pire, Québec solidaire, Parti québécois, mais on est frileux. On est frileux, on ne veut pas le Céline-Méca. Vois-tu, Jean-Ernest, tu viens de dire quelque chose qu'il faut souligner absolument. C'est un défaut chez les francophones de toujours vouloir être parfait et de ne pas accepter de faire d'erreurs. Tout le monde font des erreurs. Tout le monde font. Alors, on arrive au moins. Je faisais des meetings avec des anglophones et je ne parlais pas très bien l'anglais, mais il y avait toujours un francophone pour rire de moi et me reprendre quand je faisais la moindre erreur, alors que les anglais, au moins, les anglophones se forçaient pour m'écouter, pour me comprendre et pour me répondre d'une façon moins compliquée que je puisse mieux participer. Mais les francophones en profitaient pour me ridiculer pour le temps qu'ils le pouvaient. Alors, ça, c'est un grand défaut des francophones au Québec, en tout cas, c'est qu'il faut, si tu n'es pas capable de parler parfaitement, eh bien, termes droit. La même chose pour les haïtiens. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On connaît ça aussi en Haïti, mais on arrive au moment où on doit passer à la chronique de Jacques. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup appris de vos échanges aujourd'hui. Je ne connaissais pas trop bien la réalité anglophone, francophone, mais il y a quand même certaines choses qui sont magnifiques. Par exemple, il existe une version bilingue de l'hymne officielle. Je trouve que ça, c'est très intéressant d'avoir une version qui tient compte des deux langues, oui. Alors, le moment est arrivé pour nous de prendre congé de Jean-Ernest au moins jusqu'à 16 heures lorsque tu seras accompagné de tes experts et de ta belle équipe. Bon, alors, je vais te laisser à 8h45 tout seul, OK? Ah, tu as raison. J'avais complètement oublié, oui. On te rejoint à 8h45, effectivement, parce que nous n'avons pas Franz Voltaire. Donc, à tout à l'heure, Jacques, je te passe le micro pour que tu puisses enchaîner avec ta chronique. À tout à l'heure, Jean-Ernest. Avec ma belle équipe. Avec ta belle équipe, évidemment. Merci, bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada